Ce vidéoclip produit par l'École Polytechnique fédérale de Lausanne fait partie de son cours d'introduction à l'information, la communication et le calcul. Il s'inscrit dans le premier module du cours qui offre une première approche des notions de calcul et d'information. La leçon précédente a brièvement introduit la notion d'algorithme et suggéré un langage informel pour les exprimer. Le but des vidéoclips de cette deuxième leçon est d'expliquer comment concevoir un algorithme pour résoudre un problème donné. Il existe à cet effet plusieurs méthodes dont nous allons aborder quelques-unes des principales. Une première méthode est connue sous l'expression anglo-saxonne « divide and conquer », diviser pour vaincre. Une deuxième méthode utilise une technique qu'on appelle la récursion. Enfin, une troisième méthode que nous ne ferons que survoler est appelée la programmation dynamique. Après une brève introduction sur la conception des algorithmes, ce premier clip expliquera le principe de l'approche descendante que suivent toutes les méthodes de conception que nous verrons ensuite. Le deuxième clip de cette leçon portera sur la première de ces méthodes descendantes, à savoir « divide and conquer ». La leçon couvrira ensuite une seconde méthode descendante fort importante, la récursion, dont nous étudierons plus en détail le principe dans le troisième clip, la question de sa terminaison dans le quatrième clip et le déroulement d'algorithmes récursifs dans le cinquième clip. Le sixième clip de cette leçon s'adressera ensuite à une troisième méthode descendante, la programmation dynamique. Le septième et dernier clip de la leçon prendra le problème de la recherche du plus court chemin comme un exemple typique de programmation dynamique. Il conclura enfin par une revue sommaire de la conception des algorithmes. Avant de parler de méthode de conception d'algorithmes, il faut souligner qu'il n'y a malheureusement pas de méthode miracle ni de recette toute faite pour construire des solutions algorithmiques à un problème donné. On peut par contre classer les différentes méthodes les plus utilisées suivant leur façon d'élaborer les algorithmes auxquels elles mènent. Beaucoup de ces méthodes suivent ce qu'on appelle une approche descendante, en anglais top-down, qui procède par analyse et décomposition progressive du problème à résoudre. D'autres méthodes prennent-elles une approche ascendante, en anglais bottom-up, qui procède par synthèse et composition progressive d'algorithmes résolvant des problèmes simples pour arriver à un algorithme plus compliqué offrant une solution aux problèmes donnés. L'approche descendante consiste à décomposer le problème général donné en un ensemble de sous-problèmes plus simples. Ces problèmes plus simples sont ensuite à leur tour décomposés par raffinement successif en une collection de problèmes plus élémentaires. Une telle analyse peut être visualisée comme un emboîtement de blocs fonctionnels correspondant chacun à des problèmes de plus en plus spécifiques, qui peuvent être résolus par des algorithmes de plus en plus simples à définir, voire déjà connus. Pour mieux appréhender la notion d'approche descendante, prenons comme exemple le problème du tri croissant, pour lequel nous avons déjà discuté dans le dernier clip de la première leçon, l'algorithme de tri par insertion. Comme nous l'avons vu dans ce clip, le problème et donc l'algorithme correspondant ont été subdivisés en trois étapes, blocs fonctionnels ou sous-problèmes consécutifs. Primo, une boucle qui tourne tant qu'elle trouve encore des éléments mal placés dans l'ensemble à trier. Secondo, une recherche de la bonne place correspondant à tout élément mal placé. Et tertio, un déplacement de tout élément mal placé vers sa bonne place. Chacun de ces trois sous-problèmes est ensuite à son tour décomposé et considéré de façon plus détaillée. Le premier sous-problème est la recherche d'un élément mal placé. Ce sous-problème attend en entrée une liste ou une table, que nous appellerons ici table, d'éléments en désordre. Et elle est supposée produire en sortie la position pose d'un élément mal placé dans cette liste, c'est-à-dire d'un élément qui serait strictement plus petit que son prédécesseur. À cette fin, l'algorithme pourrait par exemple parcourir table de haut en bas à partir du deuxième élément, s'il existe, puisque toute liste vide ou contenant un seul élément est par définition déjà trié et dans tout ensemble de deux ou plusieurs éléments, le premier ne peut pas être comparé à son prédécesseur puisque celui-ci n'existe pas. Ce premier morceau d'algorithme de tri commence donc par une boucle dans laquelle la position pose évolue du deuxième au énième élément. Cette boucle compare alors l'élément courant à son prédécesseur et sort la position pose si cet élément courant est en effet inférieur à son prédécesseur. Si aucun élément mal placé n'est trouvé, la boucle se termine sans donner de valeur à pose et dans ce cas, le dernier morceau d'algorithme sort pose égale 1, ce qui indique sans ambiguïté que la table tab est déjà triée puisque le premier élément n'a pas de prédécesseur et ne peut donc pas être mal placé. Le deuxième sous-problème de notre problème de tri croissant est la recherche de la bonne place pour un élément mal placé. Ce sous-problème attend en entrée la même liste tab et le nombre pose désignant un élément mal placé dans cette table. Il doit produire en sortie la bonne position pose ok pour l'élément mal placé. A cette fin, l'algorithme peut par exemple remonter dans table à partir de la position pose jusqu'à trouver un élément en position pose ok moins 1 qui serait lui inférieur ou égal à l'élément mal placé, indiquant donc que c'est à la position pose ok que cet élément mal placé devrait être réinséré dans l'ordre dans la liste tab. Le premier morceau de cet algorithme initialise pose ok à la valeur de pose moins 1, ce qui voudrait dire que la bonne position, que nous ne connaissons en fait pas encore, pour l'élément mal placé serait a priori une case au-dessus de son actuelle mauvaise position. Le deuxième morceau de l'algorithme consiste alors en une boucle qui remonte dans table tant que deux conditions sont remplies. Primo, pose ok est encore supérieur ou égal à 2 et secondo, l'élément mal placé à la posième position de la table table est encore inférieur à l'élément rencontré en remontant dans table, c'est-à-dire l'élément pose ok moins 1 de la table table. Après la boucle, le dernier morceau de l'algorithme sort pose ok qui à ce stade est forcément la bonne position pour l'élément initialement mal placé. Le troisième sous-problème de notre problème de tri croissant est le déplacement de l'élément trouvé par le premier sous-problème au bon emplacement trouvé par la solution du deuxième sous-problème. Ce troisième sous-problème attend en entrée toujours la même table tab, la position pose de l'élément mal placé et la position pose ok où il doit être déplacé. Il doit produire en sortie une version mise à jour de table dans laquelle l'élément mal placé est mis à sa bonne place. On peut arriver à cette fin en décalant successivement tous les éléments intermédiaires pour libérer la place pour celui qui est mal placé. Ce faisant, on risque cependant d'écraser l'élément mal placé en déplaçant son prédécesseur à son emplacement actuel. Il est donc essentiel avant tout décalage de sauver l'élément mal placé en un endroit temporaire, une variable que nous appellerons ici temp. Le premier morceau de ce troisième sous-problème sauve donc l'élément mal placé dans temp. Le deuxième morceau utilise alors un compteur k pour remonter dans tab de pose à pose ok plus 1 en décalant successivement chaque élément vers le bas. Le troisième morceau de ce troisième sous-problème recopie enfin l'élément qui est mal placé est sauvé dans temp et le replace à sa bonne place pose ok dans tab. Maintenant si nous remettons ensemble dans le sens ascendant toutes les pièces de ce puzzle que nous avons découpé de façon descendante, on peut améliorer l'algorithme complet en le regardant en perspective. Une première amélioration est facile à imaginer au sein du premier sous-problème, la recherche d'un élément mal placé. En effet, il n'est pas nécessaire de recommencer cette recherche chaque fois au début, c'est-à-dire à la deuxième position de la table. A partir de la deuxième recherche d'un élément mal placé, l'élément mal placé précédent étant maintenant bien placé, tous les éléments avant celui-ci sont par définition aussi déjà bien placés. Les recherches suivantes peuvent donc se contenter de reprendre après la position du dernier élément juste replacé. Une autre amélioration possible, considère les trois morceaux dans leur ensemble. Tous les trois comportent une boucle, mais en fait ces trois boucles peuvent être combinées en deux boucles imbriquées, l'une avançant et l'autre reculant dans table. La première boucle pour parcourt table des positions 2 à N, donc de haut en bas. Avant même de savoir si l'élément courant est à sa place ou pas, on le sauve dans temp. On initialise ensuite à la position courante un compteur K qui va jouer le rôle de pose OK dans les planches précédentes. Ensuite, à l'intérieur de la boucle pour, on entre dans une boucle tant que. Cette deuxième boucle de bas en haut combine en une seule opération la recherche et le replacement des boucles des deuxièmes et troisièmes morceaux de notre décomposition originale de l'algorithme. Avant de déplacer quoi que ce soit, elle compare temp, c'est-à-dire l'élément courant de la première boucle, au prédécesseur K-1 de son propre K-ième élément, pour autant que ce K-ième élément est un prédécesseur, c'est-à-dire tant que cette deuxième boucle ne remonte pas au-dessus du deuxième élément de tab, en d'autres termes tant que K est supérieur ou égal à 2. Si elle constate que l'élément courant de la première boucle est mal placé et que le prédécesseur de son propre élément courant, K-1, lui est encore supérieur, cette deuxième boucle remplace son élément courant par son prédécesseur, puis recule K d'une position dans l'opération combinée de recherche et de replacement. Après d'être sortie de la deuxième boucle, la première boucle sait que son élément courant peut être replacé à la position dénotée par la valeur de K telle que définie à la sortie de cette deuxième boucle. Ainsi, dans l'exemple présent, pour post-variant de 2 à 3 dans la première boucle, la deuxième boucle n'est pas exécutée puisque tab est déjà bien triée. Par contre, quand la première boucle met pause à 4, la deuxième boucle constate que ce quatrième élément est mal trié. La deuxième boucle fait donc glisser d'une position les deuxièmes et troisièmes éléments de tab. Au sortir de cette deuxième boucle, la première sait donc qu'elle peut insérer l'élément sauvé dans temp à la deuxième position. La première boucle reprend alors avec pause égale à 5 où la deuxième boucle trouve encore un élément mal placé. Elle refait alors glisser tous les éléments qui lui sont supérieurs, le 5 en quatrième position, et se termine en indiquant à la première boucle de replacer temp, l'élément 4, en position K égale 4.